Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous retrouver ce dimanche. Alors, on ne parle plus de temps du réveil, quoique c'est la même chose, mais plutôt de piqûre d'histoire. L'histoire, ce sont des hommes, des événements, des lieux, des dates, des faits. Nous nous avons déjà présenté quelques hommes et une seule femme. Et aujourd'hui, quoique le format soit beaucoup plus court que d'habitude, c'est une nouvelle femme que nous allons vous présenter. La littérature au niveau de l'Afrique est faite de telle sorte que lorsque l'on a été communisé par les Français, généralement, on ne lit que des livres en français, cela va de soi. C'est ainsi que la dame que je vais vous présenter aujourd'hui, je n'ai fait sa connaissance entre griffes qu'il y a quelques années lorsque je faisais des recherches sur Amical Cabral. Et j'étais consterné d'apprendre qu'en fait réalité, au niveau de la Guinée-Bissau et du Cap Vert, certes, Amical Cabral est le plus grand des héros, l'un des plus grands africains. Il y avait également un certain Ramos, mais une dame dont j'ignorais totalement l'existence. Et cette dame s'appelle Titina Silla. Et parmi ses surnoms, il y a El Comandante. Pas besoin de faire une traduction. Che Guevara était surnommé ainsi, avant elle, et Hugo Chavez également. C'est pour vous dire qu'on a affaire à une très grande dame, qui naît en 1943, il n'y a pas de mois de naissance, comprenant le contexte de l'époque, dans une région qui est située au sud, à la frontière de la Guinée, de l'autre Guinée, qu'on appelle abusivement Guinée-Conakry. A l'époque, le Portugal donc règne sur un empire colonial qui est en train de s'effriter, mais le Portugal garde encore quelques bastions. Le Cap Vert, à quelques centaines de kilomètres, et la Guinée-Bissau. Et en Guinée-Bissau, donc, Amical Cabral, qui rentre de ses études d'ingénieur agronome, décide de créer des francs de libération. Et parmi ses collaborateurs et collaboratrices les plus fidèles, il y a cette femme, Titina Silla, dont on sait très peu de choses sur son enfance. Parce que la littérature ne nous permet pas d'y accéder. Même quand on essaie de faire des recherches et des traductions, difficile de trouver de la bonne littérature à son sujet. Toujours est-il que, très jeune, elle s'engage au sein de l'armée des libérations. Elle est membre du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, donc Guinée-Bissau, son temps, aux côtés d'Amical Cabral. Au début des années 60, alors qu'elle a à peine 18 ans, elle va faire une formation politique en Urosès. Souvenons-nous de ce que Sankara dit. Un militaire sans formation politique est un assassin en puissance. Et cette dame va se retrouver à la tête de mille hommes. Mille hommes, c'est quasiment un régiment, selon les armées. Et il y a une photo qui est très célèbre, où on la voit avec son arme de guerre et son bébé. Malheureusement, son destin va connaître une tragédie extraordinaire. Le 30 janvier 1973, elle part aux obsèques d'Amical Cabral et elle est assassinée. C'est devenue la plus grande héroïne de la Guinée-Bissau. Son nom est partout, dans les avenues, sur les écoles et autres. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouvel héros du panafricanisme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada